Pour pouvoir communiquer sur l'avancée du chantier, qui, vous l'avez vu, avance à grands pas et c'est extrêmement visible de semaine en semaine, voire parfois de jour en jour. Mais c'est vrai qu'entre le Covid qui a limité considérablement les possibilités de faire des cérémonies, je pense à la première pierre qui a restreint aussi les voeux sur cette année, on a recherché et donc on a proposé de vous faire un point d'avancée sur ce chantier. Alors peut-être qu'il faut qu'on vous présente les uns et les autres qui sont autour de la table. Fanny Larmat, première adjointe à la commune de Jocelyn, je représente le collège à Boudet, maire et présidente du conseil de surveillance de l'hôpital. Il s'excuse mais il était à une réunion en pleine communauté à 16h aujourd'hui, donc la conférence d'hôpital. Très bien. Jean-Maxime Boyer, architecte au sein de l'agence Compaire et j'étais en charge de la conception du projet. Catherine Bosseur, cabinet Compaire, je suis en charge de la planification du chantier. Moi je suis Francis Boyer, architecte également et en charge de l'exécution du chantier. Je suis Déborah Turquetil, conducteur d'opération du centre hospitalier de Vannes et je suis l'opération au titre de la maîtrise d'ouvrage. Voilà pour les présentations, ce qu'on vous propose. Je parlerai peu en préalable, j'essaierai en tout cas simplement de vous donner là où on en est. Je laisserai la parole après peut-être à Vannes Turquetil sur l'avancée du chantier, des grandes étapes. Et puis après, M. Boyer, sur la philosophie et les sujets d'importance que vous souhaitez mettre en avance sur le projet architectural et la manière dont il est réfléchi. Et bien entendu, après c'est de répondre à toutes vos questions que vous pourrez avoir sur l'avancée du chantier. En quelques mots et très simplement, dire que, encore une fois, malgré le contexte que vous connaissez, qui est un contexte très complexe avec l'épidémie de Covid, qui vient nous perturber au quotidien et en particulier dans nos établissements, dans nos hôpitaux et dans nos EHPAD. C'est l'hôpitalier de Josselin étant un hôpital à vocation gériatrique avec 174 vies d'EHPAD et 60 de long séjour. Donc malgré tous ces aléas, on a un chantier qui a démarré dans les temps impartis, quasiment, et qui se déroule en tout cas selon un calendrier qui était celui initialement prévu. Je pense que ça, il faut le souligner, c'est important. Et donc, les efforts, les démarches des entreprises, la maîtrise d'oeuvre, la maîtrise d'ouvrage, pour assurer le suivi de ce chantier, encore une fois malgré tous les aléas que l'on peut rencontrer au quotidien. C'est un chantier qui se déroule en collaboration étroite avec la mairie, et ça depuis le départ du projet, on pourrait évidemment le compléter, mais que ce soit en termes de projet en lui-même, d'élaboration, de réflexion que l'on peut avoir en continu. Les choses se déroulent, et continuent de se dérouler de manière positive et constructive. Je pense aussi pouvoir dire que c'est un chantier qui se déroule sans nuisance pour notre environnement. On n'a pas de plaintes de la part du voisinage, malgré l'ampleur du chantier. Donc ça, c'est aussi des éléments qui sont positifs. La présence de Mme Turquetti, de Mme Poussin-Lillus, c'est un chantier pour lequel on peut s'appuyer sur toute l'expertise du CHBA, du Centre Hospitalier Bretagne-Atlantique, de ses différentes directions fonctionnelles. On pense bien sûr à la direction des travaux, mais c'est la direction des finances, c'est la direction des achats, qui viendra dans un second temps pour notre plan d'équipement. Bref, toutes ces directions fonctionnelles, ces expertises bénéficient au Centre Hospitalier de Josselin et nous permettent d'anticiper au maximum, de coordonner nos interventions et de préparer au mieux l'arrivée dans le futur bâtiment. Parce que le sujet, c'est à la fois de dire « oui, on a un chantier qui avance », c'est notre cœur de sujet aujourd'hui, bien sûr, de le suivre, mais c'est d'anticiper dès maintenant l'arrivée dans le futur bâtiment. On a anticipé une réception au début mars 2023, un déménagement à l'échéance mai-juin 2023. Ça se prépare dès à présent. Ça se prépare évidemment le déménagement en lui-même, toutes les étapes. Ça se prépare du côté des professionnels, puisqu'on y reviendra peut-être les organisations. Il va y avoir de la mobilité interne, il va y avoir des pratiques, des fonctionnements, des processus sur l'ensemble de notre établissement qui vont évoluer. Et ça, depuis déjà un an, on travaille sur ces sujets-là et on les prépare pour qu'en 2023, lorsqu'on rentrera dans nos bâtiments, on essaye d'anticiper le maximum. Voilà en quelques mots d'introduction. Donc, on se voit en ce mois de février, non pas pour un bilan, mais un premier point d'étape avec vous. Peut-être une autre petite sur les étapes, les principales étapes qu'on a déjà franchies et celles qui arrivent dans les prochaines semaines. Alors, le chantier a démarré le 22 juin, 2020. On a commencé par la phase de dévoiement des réseaux, sur les mois de juillet et août. Le chantier Grosse Oeuvre a réellement démarré pour en septembre. La première grue est arrivée le 21 septembre, de mémoire. Et aujourd'hui, on est toujours sur les deux tiers du Grosse Oeuvre, globalement. On est quasiment en fonctionnement un étage par mois, le Grosse Oeuvre. Le Grosse Oeuvre se terminera fin avril. Le démontage des grues est programmé fin avril et mai. Et on est sur un démarrage plutôt couvert pour en mai. Les grandes étapes. La chambre témoin, le témoin a été réalisé pour en septembre octobre. Et on a pu réaliser en fait de nombreuses visites sur novembre et décembre. Tous les professionnels, de près ou de loin, patients ont été invités à venir voir la chambre. On a recueilli toutes les remarques pour en défendre, pour faire des améliorations et des étranges prochainement. Pour avoir amélioré la chambre. C'est un des points clés, pardon, d'intervenir à cette chambre témoin. Plus de 110 professionnels, vous l'avez dans le communiqué. Mais qui sont venus voir, ce n'était pas uniquement pour voir l'aspect décoration ou se projeter. C'est intéressant pour ça. Mais c'était surtout pour effectivement tester en grandeur nature les aménagements, les équipements, les circulations dans cet espace-là. Et c'est vrai que ça nous permet d'avoir une visibilité assez complète sur ce qui va bien, ce qui doit être ajusté. Et de passer à l'étape suivante qui va être de retester les aménagements dans les semaines qui viennent. On a 219 chambres. Il faut que ces 219 chambres, elles vont être conçues sur un modèle similaire. Et donc évidemment, cette période de test doit nous permettre d'éviter des erreurs qui seraient des erreurs importantes et qu'on traînerait ensuite dans la durée. Donc un moment qui a été un moment important. Moi, j'ai trouvé fédérateur parce que toutes les catégories professionnelles ont pu participer. Les résidents sont venus aussi donner leur avis sur la chambre. Les représentants des familles ont pu participer. Et donc voilà, c'est un moment qui est un moment important et qui nous a beaucoup mobilisés sur la période du mois de décembre. Qui était là aussi une période pas simple pour l'établissement, vous le savez. Mais pour autant, tous les acteurs ont joué le jeu et ont vraiment exprimé leur point de vue sur cette chambre. Est-ce que vous voulez qu'on présente la maquette ? C'est peut-être aussi pour vous représenter ce projet rapidement ? Oui, donc le but là, ce qu'on montre là aujourd'hui, c'est la maquette issue des études en chantier. Donc ce n'est pas des maquettes, on va dire, de présentation dans le sens du terme. C'est vraiment des maquettes de travail. On travaille, on est un projet de travail mobile. C'est-à-dire qu'on modélise, on renseigne le bâtiment sur une maquette 3D. Et là, aujourd'hui, c'est la maquette de l'état d'avancement à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a travaillé avec les lotécos, par exemple, qui vont intégrer leur réseau, leur réservation. Donc là, juste, je réexplique rapidement le bâtiment. Donc le bâtiment, il se positionne, donc là, juste derrière vous, vous avez le bâtiment carrière, donc il se retrouve juste derrière. Donc on a un bâtiment qui fait 5 niveaux, avec le rez-de-chaussée qui se trouve ici, qui est le niveau qui s'étale le plus. Un niveau semi-enterré, qui est le niveau rez-de-jardin. À droite, on voit la cour de service. Donc voilà, là, on a les 5 niveaux qui apparaissent avec le rez-de-jardin, donc la partie cour de service, c'est toute la partie logistique du bâtiment. Le niveau rez-de-chaussée qui accueille la partie place du village, donc les lieux d'activité et de vie du bâtiment. L'administration et les 3 unités à Zeimer. Et l'accueil de jour. Et l'accueil de jour, pardon. Et le ciel. Je vais juste retourner un petit peu. Hop, c'est dans le sens. Voilà, donc vu d'ici, on a en fait les dessins qu'on va au sol, donc ça correspond au cheminement des unités à Zeimer. Donc en fait, les 3 unités à Zeimer se retrouvent en fait avec des jardins assez généreux, en partie sud du bâtiment, et donc largement soleillés. Et ensuite, sur les 3 niveaux supérieurs, donc on trouve les niveaux dits d'hébergement. Donc on a une fois 60 lits sur l'étage 1, et deux fois 58 lits sur l'étage 2, et 58 lits sur l'étage 3. Voilà. Et enfin, on finit avec des édicules en toiture qui correspondent plutôt à la partie technique. Donc, comme je dis, c'est des dessins, c'est une maquette plutôt de travail, plutôt orientée ingénierie. C'est pas une maquette visuelle. Nous, on a travaillé en fait les espaces. Donc là, côté ouest, on aura en fait un grand jardin qui aujourd'hui se retrouve au niveau de l'emprise actuelle de ce bâtiment. Donc, une fois le bâtiment livré, le bâtiment qui est derrière vous va être démoli, et on pourra réaliser un grand jardin pour le bâtiment, qui permettra aux résidents d'avoir, côté ouest, un grand jardin. Donc, voilà sur la présentation générale. Si je recule un peu plus, parce que le projet, en fait, c'est pas juste le bâtiment. La chose qui est assez importante, c'est qu'on va se retrouver avec un côté rue Saint-Jacques, avec le parking visiteur, un grand parc, ici, qui va être ouvert à tous, le parvis d'entrée dans le bâtiment, et du côté rue des Sorciers, on aura là l'accès vers le parking public, pardon, le parking personnel et la cour de service. Là où je pense que c'est important de dire, c'est que c'est un projet quand même qui a nécessité de travailler en lien, notamment avec la mairie, puisqu'il y a des projets d'aménagement tout autour de l'hôpital. Et encore ce matin, on a eu des échanges, voilà, sur la façon de travailler ensemble, pour arriver à liaisonner les choses, et ensuite, pour arriver dans le temps, dans le temps du chantier, arriver à faire que les choses se cordent. Voilà, sur cette partie-là, donc c'est le parking visiteur, mais en fait, il y a une tranche qui est plutôt dédiée au parking mutualisé, avec une tranche qui est, en fait, l'entrée, j'aimerais dans l'autre sens. L'entrée de l'hôpital sera mise en valeur, en fait, en lieu et en place de la gare routière. Voilà. Donc la gare routière viendra se déployer le long du lycée. Voilà, c'est ça. Il y a une voie qui va être créée, en fait. Voilà, à droite ici, il y a une voie qui va être créée tout le long, en fait, c'est dans le cadre d'une étude qu'on a pu réaliser avec la mairie. Aujourd'hui, la gare bus actuelle est dans une forme carrée. Aujourd'hui, le principe et le souhait de la mairie étaient aussi de pouvoir créer plutôt une voie qui sert de gare bus, de gare routière, et de pouvoir libérer l'espace pour y faire une esplanade et créer un accès à l'hôpital. Aujourd'hui, l'hôpital est un peu enclavé. On entre entre deux bâtiments. Demain, l'entrée sur l'hôpital va se faire, en fait, par un accès au niveau de la gare bus actuelle. Et on va avoir une vue dégagée, en fait, sur l'hôpital. Et il y aura d'autres liaisons douces qui vont être créées à d'autres endroits, en fait, pour aller vers la piéton. C'est ça. Donc, dans le cadre du projet, nous, c'était un axe majeur du projet lors du concours. C'est qu'on voulait créer un axe nord-sud piéton qui délimitait à la fois les espaces de stationnement public et les espaces, en fait, accessibles aux résidents. C'était une donnée du programme. Il était souhaité que les résidents puissent se promener autour de l'hôpital sans croiser les véhicules de voiture. Donc, c'est pour ça que, depuis le parvis, entre le parvis et le parc, tout ça est accessible aux piétons sans croiser une voiture. Et donc, dans les échanges avec la mairie, il y a eu des sujets pour créer d'autres cheminements qui vont venir s'intercaler, notamment sur la partie sud, et faire le lien aussi avec l'impasse des Lauriers, pour créer une transition vers le centre-ville. Donc, il y a quand même un gros enjeu dans l'implantation du bâtiment et des aménagements extérieurs pour se reconnecter à la ville et créer un site qui, demain, sera plus ouvert qu'il ne l'est aujourd'hui. Je trouve que c'est important. La maquette de matérialisme, bien, c'est cette intégration totale dans la ville. Et le parc que l'on voit là sera un parc public qui restera sur notre emprise foncière à nous de l'hôpital, mais qui va être en gestion partagée avec la mairie. Et le but étant qu'il y ait de la vie, qu'il y ait de la population, qu'il y ait de la mixité générationnelle aussi sur cet espace-là, et d'ouvrir au maximum notre écartissement sur la ville et dans ces aménagements-là. Donc, on est vraiment dans cette finalité qui avait été posée dès le départ du projet et qui commence à se matérialiser très clairement. On va plus facilement sur ces visuels, en fait, qui sont des visuels qu'on avait présentés lors de la réunion publique. Voilà. Où là, on est sur des marquettes plus de présentations. Et on voit bien que, depuis la rue Saint-Jacques, on va créer un accès vers l'hôpital qui va être mis en valeur. Et on avait déjà, donc nous, on avait amorcé le travail de la gare GARBUS. Donc, on voit ici qu'il commence à dessiner. Même si aujourd'hui, rien n'est définitif sur la GARBUS, le travail de faisabilité avait été réalisé. Donc, en fait, on construit sur cette partie-là, en maintenant l'activité. Donc, on est quand même très, très attachés, depuis le démarrage, à contrôler les nuisances que l'on impose aux résidents et aux personnels. Donc, de façon hebdomadaire, on fait attention à toutes les contraintes que le chantier peut ajouter à notre activité. Donc, on pense qu'il y a une attention particulière sur la communication anticipée et informée en temps et en heure. Donc, ça, c'est l'arrivée du groupe électrogène qu'on a aussi dû démolir, en fait. On a d'abord commencé par cette partie-là. Les dévoiements de réseaux aussi, qui n'ont pas été simples, parce que ça a vraiment été en interface avec le fonctionnement de l'hôpital. On a déplacé aussi la voie d'accès au site. Les grosses opérations sur la période d'été, en plus, qui étaient quand même un peu complexes. Les coupures majeures, le type d'utilité, l'électricité, l'eau, téléphonie. Donc, ce n'est pas neutre, en fait. Et là aussi, ça a commencé à fédérer toutes les directions concernées. On a très tôt réalisé le témoin pour avoir un avis. Très vite aussi. Et puis, voilà, on est en production forte, grosse œuvre, depuis le mois d'octobre, en fait. C'est une illustration du 1 mois à l'étage. Comme vous regardez, on a été fin novembre, début décembre. Le Ré de Jardin finissait tout juste. Enfin, février, c'est déjà qu'on attaque le 1 plus 2. Donc, c'est vraiment ce rythme-là qui est de nous. L'opération fait 11 500 m² de planchers. Les chiffres clés, c'est 219 chambres. On a d'autres chiffres clés. 11 500 m². Et le planning, on est sur 44 mois. Les travaux. Démolition inclue après... Et après, c'est tous les aménagements extérieurs. Enfin, l'émolition, puis les aménagements extérieurs. C'est une étape importante du chantier sur 2023. Alors, si on est dans les chiffres, je crois que je vois qu'on prend des notes. Le chantier représente à peu près 7 000 m³ de béton. Et 400 tonnes d'acier. Alors, 7 000 m³ de béton, ça représente à peu près 17 500 tonnes de béton. Ce qui veut dire aussi à peu près 840 camions de livraison de béton. Ce qui explique effectivement qu'autour, il se passe forcément quelque chose, que les 840 camions, ils passent dans la ville, ils ressortent tous les jours. Voilà. C'est à peu près ça les grands chiffres de la production actuelle. Et comme on est dans les chiffres, on peut rappeler le coût de génération ? Oui, parce qu'on a un coût prévisionnel de 20 millions d'euros. Ce projet-là, c'est le bâtiment en lui-même, et je le disais, mais c'est l'accompagnement des équipes. Alors, dans la projection dans le futur, bâtiment, parce que c'est évidemment des organisations qui vont être bouleversées, on passe de 4 bâtiments, qui représentent aujourd'hui 17 000 m², à un bâtiment moderne de 11 500 m². Donc, rien que ça nous permet de protéger, en disant que les organisations à tous niveaux, organisations soignantes, organisations administratives, organisations logistiques, techniques, etc., vont être considérablement modifiées. Et donc, on travaille avec les équipes sur ces évolutions-là. Et puis, c'est l'occasion pour nous de réinterroger nos pratiques du quotidien, nos modalités d'accompagnement, tous nos fonctionnements. Et donc, on travaille avec des collectifs, des équipes qui se mobilisent, qui réfléchissent, qui se projettent. Et on va tester, avant 2023, un certain nombre de nouvelles organisations. Alors, ça peut être travailler sur, tiens, comment on va accompagner le lever des résidents ? Des choses très concrètes. Comment aujourd'hui on fait ? Comment on pourrait faire demain ? Et puis, pour vérifier que demain, dans le futur bâtiment, ça marche bien, on va commencer dès maintenant. Donc, on est engagé dans ce travail-là, depuis là aussi, une bonne année avec les équipes. Et jusqu'en 2023, on va continuer à fonctionner de cette manière-là, avec une mobilisation importante des professionnels sur cette évolution de nos fonctionnements, de nos pratiques d'amélioration, quand il y a besoin, pour l'enjeu. C'est quand même, à la fin, d'avoir une qualité générale. Les locaux, c'est important, c'est majeur. Il n'y a pas que les locaux dans une prise en charge et dans un accompagnement des résidents et des patients. Et donc, c'est de profiter de ce levier, qui est quand même un levier formidable pour tous, d'avoir un nouveau bâtiment qui sort de terre, pour faire évoluer le fonctionnement général et les fonctionnements de nos équipes. Et ce nouveau bâtiment, le locaux, ça engendre aussi de nouveaux personnels ? Ou les effectifs resteront ce qu'ils sont à l'heure actuelle ? Les effectifs, ils évolueront nécessairement, parce que déjà, on a un capacitaire qui va évoluer. 234 aujourd'hui, 218 demain, je parle d'hébergement. On aura de l'accueil de jour qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, nécessairement, il y aura des recompositions par rapport à ça. Et donc, des équipes qui, dans leur périmètre, vont évoluer aussi. Un bâtiment monobloc ne génère pas les mêmes besoins, ne serait-ce qu'en logistique, qu'un bâtiment, qu'une structure pavillonnaire comme aujourd'hui. Ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour 2023, mais le déménagement des résidents de leur ancienne chambre à leur futur, c'est déjà planifié ? On parlait d'anticipation, j'imagine que oui. Sur quelle durée ? Alors, au jour près. Oui, non. On n'est pas encore là. On a déjà notre rétro-planning, en fait, qui nous amène au déménagement. Je le disais, mai-juin, pour le déménagement des résidents. Il va dépendre, la durée va en fait dépendre de beaucoup de choses. Ça va être déjà notre inventaire des équipements d'aujourd'hui, et de voir ce qu'on va prendre en neuf, une grosse campagne d'investissement dans le futur bâtiment. Je parle d'équipements, de matériel, de lits, etc. Donc, plus on aura de neuf, plus on fera l'aménagement mobilier d'abord. Par contre, quand on devra, si on récupère pas mal de matériel dans les chambres, on aménagera ça. Donc, on aura une période de deux mois environ de déménagement préparatoire, avec plusieurs choses. Ce qui est là, le déménagement physique, mais il y a la préparation. La préparation, quels sont nos résidents qui seront à ce moment-là, quelles sont leurs affinités, quelles sont leurs préférences, aujourd'hui, on a des résidents, par exemple, beaucoup qui sont en chambre d'eau, mais on n'aura que des chambres simples. On a des unités particulières, on a une unité qui n'est constituée que de... Enfin, non, une unité à la carrière, une unité très particulière, historique. Ça va évoluer. Pour certaines, elles sont là depuis 30 ans, voire 40 ans. Il faut qu'on prépare quasiment dès maintenant le déménagement, parce que c'est un changement qui va être un changement de vie considérable pour ces personnes-là. Donc, c'est tout ce travail-là qui est le plus fin. Le reste, c'est la logistique. C'est vraiment l'accompagnement, c'est-à-dire psychologique, de nos résidents dans ce déménagement. Pour certains, ça va être un enthousiasme de découvrir. Pour d'autres, qui sont là encore une fois depuis plusieurs décennies, c'est un moment qui va être un moment très important.